Et bonjour à tous ici CosmoRev et on se retrouve sur Fire Emblem Fate Heritage pour la suite de la série. J'espère que vous allez tous très très bien. Je suis content de vous retrouver sur ce jeu, ça fait plaisir. Donc là comme d'habitude on va récupérer les petits, comme d'habitude on va lui donner du décon à manger parce que j'en ai trop. Et puis j'avoue que le décon ça ne me sert pas beaucoup, donc autant lui donner de toute façon, ça lui servira plus à lui qu'à moi. Le délicieux décon qui fait plaisir. Niveau 28, donc ça c'est cool. Elle me donne des lingots d'or, ça peut servir. Après tout si je n'ai pas beaucoup de thunes, je sais quoi vendre. Des haricots, ouais. Bon, c'est pas... C'est pas... C'est pas... Oufissime, mais bon. L'important c'est que voilà, j'ai quelque chose au moins, j'ai un petit truc à grignoter. Corail, ouais. Toi tu vends des babioles de mes deux, je m'en fiche perso. Est-ce que je peux construire des trucs ou pas ? J'ai combien de trucs à structure ? Bon, on peut déjà le faire devenir à niveau 3, ouais. Comme ça on a une meilleure, on en a une meilleure, ça c'est déjà cool. Il n'y a pas de... Bon, l'autrui. Bim, comme ça c'est un endroit plus festif. Et puis voilà, comme ça au moins on est bien. Comme ça au moins c'est un endroit plus accueur, je trouve. Du décon. Et l'augmentation de défense. Ok, c'est bon. On perd pas de temps, on y va. Chapitre 24, les larmes du dragon. Le groupe s'extirpe du labyrinthe et pénètre dans le château à l'intérieur. Ils sont surpris et se retrouvaient en un lieu en face à un ennemi inattendu. Les larmes du dragon. Oh, je me demande ce que ça va être. Ouah, j'imagine déjà le truc bien sadique. Il n'en finit pas ce passage. Je commence à me demander si nous ne sommes pas trompés de chemin. Au risque de surprendre, je me souviens de cette partie de tunnel. Je crois qu'on se rapproche. C'est rassurant, merci Azura. Même si ça ressemble affreusement à un cul-de-sac. Non, regarde, il y a des escaliers sur le côté. Tu ne peux pas aller voir d'où tu es. La sortie doit être plus haut. Ainsi, le corps de la puissance norienne se trouve juste au-dessus de nos têtes. Quelqu'un d'entre nous devrait peut-être aller jeter un rapide coup d'œil. Je pense qu'il serait imprudent de tous pénétrer dans le palais en même temps. Bonne idée, on te suit Cosmo. C'est parti. Oh ! Oh là, c'est quoi ça ? Ce n'est pas la salle Lutron, où sommes-nous ? Ça ressemble à un air d'entraînement, ces soldats passent une évaluation. Bien au moins, nous sommes dans l'ensemble du château. Oui, mais de tous les endroits où on aurait pu conduire ce tunnel, c'est au milieu des soldats d'élite norien qui nous a menés. Quel poisse, il ne nous a peut-être pas remarqué avant son sang bruit. Regardez, quelqu'un vient par ici. Oh non, pas lui ! Qu'est-ce que vous faites, bande d'idiot ? On ne fait plus semblant, là. Allez, je veux voir couler le sang et plus vite que ça. Oui, chef. Hans, on dirait bien que Garon lui a fait prendre du grade. Je pense qu'il est en charge de tout le groupe. Je ne suis pas de nature ravacharde, mais il a tué Gunther devant mes yeux. Il me tarde de venger sa mort. Tiens, non, qu'avons-nous là ? Captain Hans, il y a des intrus derrière la statue. Parfait, faites-les sortir de là, nous les utiliserons comme cibles. Mais c'est Cosmo ! Oh merde. Hans, bonjour Hans. Comment avez-vous fait pour rentrer ici ? Je n'ai rien à dire à un lâche tel que vous. Je préfère laisser parler à ton noble. Ah, vous me menacez devant tout mon bataillon. Je sens que je vais bien m'amuser, soldat. Exterminer ses vermines. Oh merde. Oh. Non. Tête de... Tête de ma lame. Ah. Avez-vous négligé l'entraînement de tous vos soldats, Hans, que bâtir Garon ? Zut. Ne créez pas cette avant-tour, soldat. Sa langue est bien plus affittée que sa lame. Sacriez-vous, s'il le faut, pour la gloire du roi Garon. Mais capitaine, il y a un problème. Dites-le-moi et je transmettreai l'information au roi. Bien sûr, il saura être clément avec vous et vos familles. Fermez-la et éliminez les intrus. Ah, parce qu'il... Oh, même les affamilles. C'est un salaud. Voilà un gamin un peu ennicheur et pathétique dont je me souviens. Courage, soldat, on le tient. C'est vous qui êtes pathétique. Regardez qui a appris à parler comme un homme. Vous n'êtes pas le seul à être devenu plus fort. Le roi Garon m'a promis capitaine et je vais vous montrer pourquoi. Oh non. Attention ! Non ! Mais pourquoi il faut que Lilith meure à chaque fois ? Pourquoi Lilith doit mourir dans tous les jeux ? Parle-moi, Lilith ! Mais pourquoi ? Stupide.sk, je l'aurais eu. Pas grave, je ne raterai pas cette fois. Soyez sûr que votre tête sautera au prochain date de mâche. Vous allez me le payer, Ant. Je vous tuerai de mes propres mains. Mais non ! Mais pourquoi Lilith doit mourir dans Conquête et Révélation ? Mais qu'est-ce qu'ils ont contre Lilith ? C'est qu'un simple dragon tout mignon, tout sympa. Mais les... Oh, ça me saoule. Mais pourquoi il faut toujours qu'il le tue ? Moi, ça me casse les couilles. Ah, je vais me débarrasser de ce connard ! Ah non, il va me le payer. Putain, mais quel enfoiré ! Vas-y ! Moi, je trouve que ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas. Il n'a pas le droit de faire ça. Putain, mais non. Mais il fallait que ça tombe sur lui. Mais non, mais vas-y. Putain, ça me pète les couilles, ça. Je te jure. Ah, ça me révolte. Moi, ça me révolte. Ça me révolte grave. Attends. Merde. Ok. Donc, moi... Ah, mais il y a des monstres là. Bon, on va laisser avancer. Allez, on vous laisse votre tour. C'est bien, Isana. Je t'avais dit que tu serais un bon, toi. Bon, il faut démonter l'autre con, là. Là, il est là. Toi, il faut te démonter la gueule. Attends, on ne va pas te laisser t'en tirer, je te jure. Lui, on ne va pas le laisser tirer comme ça. En tout cas, Isana, il est vraiment fort. Ça, par contre, impeccable. Isana, il est impeccable. J'ai bien fait de le prendre dans mon équipe. Oups, sorry. J'étais juste un peu tué, mais sinon, ça va. Ça va, on est sympa. Ah, par contre, il y a lui qui est dangereux, donc il va falloir faire attention. Par contre, moi, je vais me mettre un portrait. Bâton. Fête printanière. Merde, pourquoi j'ai choisi lui? Merde. Par contre, là, je fais une erreur en mettant lui ici. Vas-y. Lui, on va le buter. Ça, c'est pour m'avoir saoulé. Permuter. Permuter. Ah, c'est peut-être pas une bonne idée. C'est peut-être pas une bonne idée. Ça va pas. On va continuer à le protéger. Tu vois, créer un mur. Permuter. Bâton. Fête. Et comme ça, on soigne Cosmo. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Autant se contenter de ce qu'on peut. Et puis, si ça peut la faire gagner un niveau, moi, je te jure, c'est plutôt cool. Donc, vous, vous êtes les... Entre parenthèses, les faibles de... Les faibles. Donc, ça va. C'est pas grave si vous crevez. Par contre, lui, on va se débarrasser de lui. Donc, permuter. Attaquer. Toi, on va être saignable, mon gars. On va essayer d'avancer un max. Il faut qu'on avance. Ça va, moi, je peux me soigner. Ah non, j'ai plus rien. J'ai plus rien, je suis pauvre. Ouais, on va faire ça. On va te viser. Voilà, comme ça, Isana, il continue à monter. Voilà, plus de puissance pour toi. C'est bien. Plus de puissance pour toi, Sire. Ensuite, toi, bâton, fête printanière. C'est pas grand-chose, mais c'est mieux que rien. Toi, tu vas... Toi, on va pas te laisser gagner. On va pas te laisser avancer, parce que si tu suis Isana, c'est mort. J'ai envie qu'il reste le plus vivant possible. Voilà, niveau 7. Matérialiste, ça peut aider, ouais. Effectivement. Ensuite, permuter, attaquer... Je pourrais peut-être... Attends, je vais voir si en me rapprochant de lui, est-ce que je peux lui faire un coup fatal. Je peux pas lui faire de coup fatal, malheureusement. Par contre, je peux lui faire permuter, attaquer... Et totalement laminé. Ah. Bah, c'est pas... C'est pas autant que j'espérais, par contre. Alors, c'est quoi, ça ? Créer une tempête qui rend le vol difficile. Très bien. De toute façon, toi, tu lui donnais pas beaucoup de PV. Bon, déjà, toi, tu vas commencer à faire coucouche panier. Voilà. En plus, mon personnage, Silas, il remporte un poids supplémentaire. Avec appui. Ils sont pas assez entraînés, je trouve, quand même. Oui, on va me le dire. On va dire, Cosmo, oui, tes personnages, ils sont pas assez entraînés. Oui, d'accord. C'est bon, j'ai compris. J'ai compris mon erreur. Ok, donc, toi, t'as repup. Ensuite, Izana, t'as pas grand-chose. Par contre, t'as quand même une fête printanière. Donc, tu peux repup un peu de PV. Gratter quelques PV. Donc, ça, c'est toujours bon à prendre. Ensuite, je pourrais faire quoi ? Bah, je pourrais... Ouais, on peut faire permuter. Chanter. On va chanter une petite comptine pour permettre à Silas de venir contre-attaquer. Non, mais ici. Bah oui, il est con, parce que si je le faisais attaquer devant, il se prendrait un bon... Oh ! One shot ! Yeah ! Come on ! Félicitations ! Bien. Ah oui, c'est vrai qu'il se met à une case d'à côté. Ça, par contre, c'est... Je trouve ça plutôt cool. Allez, viens là. Tu aimes le challenge ? On s'approche de toi, du con ! Et voilà ! Il y en a un qui a atteint le niveau max. Parfait ! Comme ça, on va pouvoir le faire évoluer. Ça, c'est une bonne nouvelle. Par contre, j'espère que j'en ai en réserve, dans ce cas-là. Puis moi, euh... On va rester sur le côté. Parce que j'ai rien. J'ai quoi dans le convoi ? Ah, parce qu'on peut s'équiper direct ? Ouais. Attends, ouais. Par contre, ça, c'est une bonne nouvelle. Objet. Attends, convoi. Ah, il n'y a pas convoi ? Bah, et moi ? Euh... Euh... Attends... Ah, mais c'est moi ! Ah, mais attends ! On va aller là. Permuté. Objet. Magistère. Utilisé. Grand Kitsune. Évolution ! Je prends du grade et je deviens beaucoup plus puissant qu'avant. Goûtez à ma puissance éternelle ! Oh, la classe ! Changement de ligne de classe ! Alors ça... Ça, par contre... C'est bien. Une très belle évolution en... En... Attends, 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 attends. Attends, il n'y a pas un couple ? Voilà, on va leur faire gagner un peu de niveau. Bah oui, ouais, ouais, ouais. Hop là, mon gars ! Ensuite... Tu es... Tu es... Euh... Cosmo. Objet. Breuvage. Aile. Permuté. Attendre. Izana. Tu vas rester là. À attendre. Silas. Tu vas me prendre sous ton aile. Et je crois que tout le monde a joué. Ah non. Toi, tu n'as pas encore joué ta carte. En tout cas, c'est bien. Une évolution en pleine vidéo, ça fait génial. Ça fait toujours plaisir. Par contre, j'ai envie de voir sa transformation en shiny. Attends, tu es où ? J'ai envie de voir ta transformation en shiny. Je te jure, j'ai envie de voir qu'est-ce que ça donne. Vas-y, toi, tu vas mourir. Ok. Par contre, attends, est-ce que je peux y aller sur celle-là ? Ah, attends, Izana, il ne peut pas aller là ? On peut toujours essayer avec Izana ou avec moi. Moi ou Izana. Un des deux. Je crois que tout le monde a joué là. Qui n'a pas joué ? Ah ! Non, globe de feu, ce n'est pas moi. Non, ce n'est pas moi non plus. Il est vrai qu'Izana, il m'a l'air d'être un lanceur de sort. Bim ! J'espère que tu kiffes. Izana, il va rester là. Il va garder ses fesses au chaud. Permuté. Bâton, fête printanière, sans moi. Ah, c'est avec ça, je ne gagne pas, je vais cœur, quoi. Oh, mais c'est cool ! Tu vois, une petite évolution, là, comme ça, en pleine vidéo, là, tu vois, tranquille. Je trouve ça excellent. Je trouve ça vraiment excellent. Venez nous faire des... Venez nous taper ! Oh, j'ai envie de tester. Vas-y, ça forme Shiny, là, ça donne quoi ? Attends, non, attends. D'abord, il faut me soigner. Soigner, 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 soigner. Merde. Attends. Attends, 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 attends. Hop. Globe de feu. Prends ça ! I don't care ! Alors, elle, elle est là. Bâton, fête printanière. Donc là, je rends du PV. Ensuite, euh... Euh... Lui, permuté, chanter. Comme ça, elle peut réutiliser sa technique. Et là, elle refait... Merde. Bâton, fête printanière. Encore sur lui. Voilà. Comme ça, full, euh... Full, euh... Full puissance. Maintenant, avec lui. Hop. Bon, tu suis là. Alors, voyons voir si ça forme Shiny. Oh, putain ! On dirait presque le loup d'Okami. Bon, ça lui ressemble pas. Mais en tout cas, la couleur, ça fait plus, euh... Ça fait plus le... Enfin, c'est plus noir, mais, euh... Mais en tout cas, ça fait plus le... Le renard d'Okami. Même si c'est du noir... Enfin, même si c'est un peu noir, un peu de contraste avec ça. T'as une putain de ressemblance, en fait. C'est vraiment super agréable. Moi, je trouve que c'est très agréable. Vraiment très agréable. Ok, changement de niveau. Je deviens encore plus puissant. Donc, toi, t'es obligé de crever. C'était sûr et certain, à 100%. Changement de niveau pour moi. Niveau 2. Cool ! Très content. Je suis ultra satisfait. Ok. Alors, déjà, toi, tu vas, euh... Me faire un petit, euh... Un petit, euh... Voilà. Ça. Voilà. Et en plus, t'as le niveau suivant. Mais c'est parfait, ça. Bien joué. Alors, ça serait une erreur, quand même, de se faire ça. Par contre, on va faire attaquer... Non, ça serait une erreur aussi. Par contre, Izana. Izana, Izana... Attends. Izana, 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 Izana. Je pourrais faire, à la limite. Non, je risque de me sacrifier aussi. Bon, déjà, on va faire en sorte de réduire leur champ. Toi, t'es mort. Là, on risque de se sacrifier. Izana, tu vas lancer un sort. Tu mets KO son personnage. Bim. Toi, objet, t'as rien pour te soigner. C'est con. Il faut vraiment que j'équipe mes personnages. Pour qu'ils puissent se soigner. Par contre, si je me fais un coup du archer, ça fait rien. Ça fait rien du tout. Là, je peux me mettre en danger. J'espère juste qu'il ne me touchera pas. Et il ne m'a pas touché. Tant mieux. Super muté. Super muté. Là, il ne peut pas me toucher. C'est impossible. En plus, j'attaque de deux cases adjacentes. Donc ça, c'est encore mieux. Ça serait une mauvaise idée. Par contre, je peux me soigner. Et là, mon perso, il survit. Donc elle, elle ne survit pas parce que c'est une soigneuse. Et qu'en tant que soigneuse, elle n'a plus la merde. Ensuite, toi, tu vas m'attaquer. Tu ne m'as raté. C'est con. Ouf, il a raté. Et en plus, tu te prends un double kill. C'est ça quand on s'attaque à un ninja. On le paye. Le niveau 12. Ça fait plaisir. Ça va. Malgré que l'équipe ne soit pas parfaite, pas génialissime. Eh bien, c'est pas grave, on s'en sort. C'est l'important. Par contre, il va falloir quand même se grouiller et défoncer le boss. C'est ça, c'est vaincre le boss. Alors, qui va avoir le privilège de défoncer le boss ? Il faudra bien qu'il y ait quelqu'un qui se castagne. Il y en a. Attends. Il n'y a pas encore une équipe debout capable de faire des attaques ? Euh, non. Non, non, bah, on va faire attaquer, ouais. Oui, tu vas crever. Tu vas affronter Isana. Adieu. Bien. Oh, ce serait con quand même. Alors qu'on peut t'attaquer au loin. Ouh. Alors ça, par contre, c'est excellent. Pour moi, c'est propice à mon attaque. Magnifique. Là, je risque de me mettre en danger. Donc, on va se mettre à une case adjacente pour permettre ma sécurité. On y va pour une fameuse attaque, comme j'en ai le secret. Qui n'inflige pas grand chose, mais c'est pas grave. L'important, c'est que ça inflige. Euh, toi, c'est... Ouais, toi, tu vas faire une petite attaque bien intéressante. Voilà. Et en plus, tu atteins le niveau suivant. Changement de niveau. Niveau 13. Parfait. Il reste plus qu'à nous occuper de l'autre blouseuve. Bravo, Isana. Alors moi, j'ai rien fait. Bravo. Allez, on va s'occuper du voss avant que... Que les choses ne tournent pas à mon avantage. Euh... Vas-y. Vas-y, vas-y, vas-y. Quoique, d'abord, on va lui infliger pour la classe. Vous avez pris la grosse tête, laissez-moi vous soulager. Putain, il a réussi à esquiver, ce con. Ça, c'est la rançon du succès. Je sais que c'est une erreur d'attaquer de front comme ça. C'est une erreur... Oh, bah non. Ah, bah au final, non, c'est pas une erreur. Content. Oh, Amaterasu. Cool. Par contre, c'est bien. Comme ça, il me laisse faire le final. Ah, voilà enfin l'occasion de finir le boulot. Ma chappe s'impatientait. Je vais vous massacrer. Moi, depuis le temps que j'ai envie de lui casser la gueule dans Conquête. Quand j'aurai fini avec vous, on ne vous reconnaîtra plus à la hache. Bim ! Voilà, j'ai toujours voulu de votre KO. Dans Conquête, c'est ce que je voulais déjà. Vous m'avez vu, comment est-ce possible ? T'es une grosse merde. Ça, c'est pour m'avoir fait chier en Conquête. C'est quoi ça, Chakram ? Ah oui, pas mal. Rendez-vous, il n'a rien. Votre capitaine est tombé. Déposez vos armes et vos vies seront épargnées. Ils ont tué le capitaine Hans. Qu'est-ce qu'on fait ? Je ne sais pas. J'imagine qu'il nous faut nous rendre. On dirait qu'ils abandonnent. Bien. Alors, nous n'avons plus rien à faire ici. On a un problème. Lilith est gravement blessée. Par tous les yeux. Putain, mais ça me fait chier. Mais Lilith, quoi ? Et elle va encore crever. Lilith, ouvre les yeux, s'il te plaît. Hans est mort, nous l'avons enfin eu. S'il te plaît, il faut que tu t'en sortes. Son état dépasse mon pouvoir. Je ne pense pas pouvoir la sauver, Cosmo. Quoi ? Non. Mon bâton n'y peut rien non plus. Qu'est-ce qu'on fait ? C'est un mauvais rêve. Dites-moi que ce n'est pas vrai. Putain, mais t'es chiant à crever. Lilith, tu as repris forme humaine. Oui, temporairement. Morlo, le dragon astral, a eu pitié de moi. Il m'a donné la force de reprendre cette forme pour mes derniers instants. Ne dis pas ça. Tu ne vas pas mourir. Tu ne peux pas mourir. Reste avec nous, je t'en prie. Désolé, messire, mais je vais bientôt quitter ce monde. Ne pleurez pas. J'ai décidé de me sacrifier pour vous. Je suis content d'avoir réussi. Après tout, vous m'avez déjà sauvé de la vie. Nous sommes quittes à présent. Je m'en suis sans regret. Nous pourrions mettre fin à la guerre aujourd'hui. Vivre dans un monde de paix. N'abandonne pas. Tout ira bien, messire Cosmo. Je sais que nous sommes allés très loin. Et je sais que vous allez réussir. Je vais partir heureuse en pensant au temps, en passer ensemble et à nos victoires. Messire Cosmo, soyez fort comptier sans moi. Mais non ! Mais fais crever dans ce jeu ! Dans Conquête, elle meurt ! Et dans l'Héritage, elle meurt ! Je te parie que dans Révélation, elle meurt. Coucou... Non ! Ce n'est pas vrai. Je suis tellement désolé, je n'ai pas pu vous sauver. À quoi bon se battre ? Qu'est-ce qui justifie autant de souffrance ? Écoute, Cosmo. Ryoma, sèche tes larmes. Pense à Lilith, elle a donné sa vie pour que tu puisses continuer à te battre. À quoi bon, dis-tu ? Nous nous battons pour la paix. Nous nous battons pour la reine Mikoto et le monde entier. Crois-tu que Lilith voudrait te voir baisser ainsi les bras ? Écoute-moi, il est temps de te lever. Utilise la tristesse pour marcher vers la victoire. Si nous voulons mettre fin à cette guerre, nous devons agir maintenant. Je suis fatigué, las de ses morts et du sang versé. Le temps de repos viendra, mais il n'est pas encore arrivé. Lève-toi, Yato. La lame sacrée t'a choisi toi, Cosmo. Nous comptons tout sur toi. Tu as raison, je sais que tu as raison. Je n'aurai de répit que lorsque le règne de la terreur du roi Garon sera fini. Tout le monde en avant, comme je te retrouve. Les appartements de perte se trouvent par ici, Cosmo. Promets-moi de lui parler. Je te le promets. Merci, Lilith. Nous nous reverrons, mais pas tout de suite. Putain ! Merde ! Ah, dommage ! Il va me le payer, ce roi Garon. Il va me le payer. Soutien ! Voyons ça. Ouais. Puis voilà. Ok. Merde. Sauvegarder. Bien ! En tout cas, je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Si vous avez plu, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode. Donc, salut tout le monde ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada